ça va ? ça va et toi ? bon je ne présente pas Jordan mais il savait tout ce qu'il est donc qui veut ? il faut que tu sois le slap qui ait bien le micro s'il te plait d'accord, cool qui veut lancer la première question ? hashtag nousblabla ça veut dire ça a trop parlé depuis quelques jours là ? ben ouais, enfin moi c'est plus par rapport à moi c'est par rapport au fait que moi je sois silencieux on m'a beaucoup parlé du fait que je réponds pas beaucoup à Cédric et ben ça me reflète là c'est nousblabla, là c'est le faux là c'est la même chose, c'est juste moi Jordan j'ai aucun doute que t'es un mec gentil ouais est-ce que t'es trop gentil pour ce milieu là ? est-ce que dans les phrases de trash-toping de qualité rigolote comme dirait Cédric faudrait que ça te fasse marrer à 80% et que ça t'emmerde à 20% de toute façon c'est l'inverse, ça t'emmerde quand même ou pas ? ah non non ? ça te fait marrer ? ben oui bien sûr en vrai c'est que c'est tellement poussé ce qui le fait que c'est moi j'ai jamais été quelqu'un qui par exemple l'humour j'ai mon humour à moi mais quand c'est trop forcé c'est plus ridicule qu'autre chose du coup ben il y a une forme de gêne par rapport à pas une gêne en terme de est-ce que je suis à l'aise ou pas mais plus enfin c'est c'est un autre style de communication moi je sais pas je suis pas quelqu'un comme ça jordan il y a beaucoup de gens qui pensent que t'es aussi novice dans ce milieu parce qu'il voit que les 6 combats amateur c'est ton chardog mais est-ce que tu peux nous rappeler l'étendue que t'es carré en amateur notamment en pancras bah en pancras je sais plus exactement combien de combats que j'ai mais enfin j'ai plus de 34 combats en amateur en tout sans compter tout ce que j'ai déjà fait en kickboxing aussi à côté avant en pancras enfin enfin pancras et même a confondu dans les 34 et ouais enfin en vrai j'ai 26 en amateur certains combats contre des compétiteurs pro qui est juste en fait ça comptait pas sur le chardog et en plus dans des kt entre 85 et 77 donc j'ai l'expérience par rapport à des gars qui descendent de poids pas possible voilà merci Jordan bonjour petite question en comparaison à ton adversaire donc Cédric Doumbé lui il s'est vraiment préparé depuis des mois à baisser son poids petit à petit il aura même quasiment pas de cutting ou un très léger cutting à faire ce qui fait qu'il aura pas un énorme rebond donc il sera pas à plus de 10 kg dans la cage contrairement à toi qui est déjà face à nous très balèze je pense que t'es très loin des 77 encore est-ce que le plan c'est vraiment devenir beaucoup plus lourd que lui et de lui montrer l'imposant d'imposer ton physique justement dans la cage je vais imposer mon physique après j'ai jamais été quelqu'un qui cut non plus autant que certains je crois qu'en général je cut 8 kg ouais parfois un peu plus mais voilà c'est en général autour de ça là j'ai pris de l'avance sur mon cutting là je suis assez léger mais c'est sûr que je vais peut-être dans les 85 dans la cage mais lui enfin je sais pas peut-être qu'il est déjà quasiment au poids ou enfin peut-être que non aussi non plus enfin je sais pas en tout cas on l'a vu beaucoup plus affûté que ses précédents combats il a l'air vraiment proche des 80, 82 quelque chose comme ça quoi ouais ouais voilà peut-être ouais mais je pense pas que ça va changer quelque chose moi je sais que lui il est très explosif peut-être sur son cardio ça va l'aider je pense que justement il a pris du poids mais pas du poids très propre pendant qu'il a débuté sa carrière en MMA par rapport à avant du coup je pense que c'est une bonne chose s'il a pu s'affûter un peu plus c'est bien même pour le combat je pense que ce sera un peu plus dynamique que ce qu'on aurait pu attendre de l'extérieur ok dernière question pour moi hier vous avez vu votre premier face à face avec Cédric il a directement dit qu'il avait vu la peur dans tes yeux après nous on sait que c'est un grand parleur il voit des choses peut-être qu'on ne voit pas certaines fois qu'est-ce que toi tu as vu dans ses yeux et surtout qu'est-ce que tu penses lui avoir communiqué bah moi ce que j'ai vu dans ses yeux c'est plutôt en fait c'est plus on inverse les rôles en fait c'est juste l'opposé c'est après c'est pas forcément de la peur je pense pas vu le niveau toute l'expérience qu'il a c'est pas de la peur t'as vu du doute peut-être mais ouais voilà il était pas enfin on sentait que peut-être il s'était trop imaginé que justement comme on dit souvent que je suis trop gentil et il a dû voir qu'en fait ce qu'il pensait qu'il était sûr au final ça n'existe pas tout court tout ce qu'il pense et qu'il dit en fait c'est juste que bah je lui ai dit clairement tu sais très bien que c'est faux quand même c'est le combat de cédric on n'a pas plein de dos c'est le combat de cédric c'est le combat de cédric c'est le combat de cédric ça alors que c'est c'est doumé zébo qu'on n'a pas marqué que ce soit le combat de cédric bah en combat ça se fait à deux il serait où si j'étais pas là et il a pas arrêté de nous dire chaos, chaos, chaos mais on a entendu des heures d'interviews mais on sait pas comment tu as gagné moi je l'ai déjà dit moi je suis là juste pour gagner et comment ? ah bah chaos, soumission, décision tout ça en même temps ? en vrai c'est un peu, moi dès que je gagne c'est bon je suis pas là pour viser, c'est du MMA franchement lui il a été compté il peut tomber il y a le grand impact derrière c'est bon, c'est un cadeau, ça compte je l'amène, je lui prends le genou un set kick dans le genou c'est bon, moi je m'en fiche salut Jordan, le combat de samedi pour moi il y a l'impression que c'est un peu l'affrontement entre celui qui a tout à perdre et celui qui a rien à perdre et souvent on dit que celui qui a rien à perdre est le plus dangereux qu'est-ce que tu en penses toi ? je pense que c'est vrai mais par contre pas rien à perdre c'est à dire que j'ai beaucoup de choses à gagner par rapport à ce combat là par rapport aux autres mais en vrai, comme je l'ai déjà dit je suis là parce que j'ai mon 4-0 avec des gars en plus un peu plus solides que les gars qui l'a affronté l'expérience que j'ai avant d'avant quand j'étais en amateur le championnat du monde amateur etc franchement j'ai pas rien à perdre j'ai commencé quelque chose de très bien moi je sais très bien où je peux aller et c'est juste une étape ok et c'est intéressant que tu dis ça parce que quand on entend le camp d'Houbet on a l'impression que tu vas servir de chair à canon pour affirmer sa supériorité et pour qu'il brille toi est-ce que tu le vois comme ça ? bah pas du tout ça c'est sûr franchement ça va être très difficile pour lui ça c'est sûr bah moi franchement s'il me sous-estime tant mieux si c'est vrai qu'il me sous-estime tant mieux moi on m'a toujours sous-estimé au final j'ai toujours créé la surprise bah on verra on verra ce qu'il va se faire en tout cas moi je suis confiant voilà Jordan en fond salut pour poursuivre sur la question de Thomas beaucoup de gens disent que c'est le combat de Cédric beaucoup de gens vont essayer de gagner est-ce que tu te rends compte de ce que tu peux créer si jamais tu bats Cédric ? c'est pour ça que je suis tranquille comme ça je sais très bien ce que je peux créer ce que je vais probablement créer et bah ouais franchement j'ai vu toutes les éventualités de ce qui pourrait se passer dans ma tête enfin j'en suis déjà vraiment fier parce que je sais très bien que c'est plus que probable que ça arrive et dans chaque éventualité bien sûr il n'y a que la victoire et pour poursuivre juste une deuxième question sur le sujet on sait que c'est en one shot au PFL quelle est l'objectif pour toi sur la suite ? là pour la suite c'est le management qui voit pour moi là c'est très bien franchement le PFL c'est une superbe organisation mais on verra en fonction des opportunités moi mon objectif c'est être parmi les meilleurs et être le meilleur des meilleurs si possible dans plusieurs KT mais là on verra on verra on verra qu'est-ce qui m'avantage le mieux qu'est-ce qui me permet de tracer plus mon chemin vers ça tu pourrais t'installer au PFL sachant que tu nous as souvent dit que c'était l'UFC non je pourrais pas bien sûr ce serait une étape juste une étape pour faciliter la suite vas-y vas-y tu as parlé tout à l'heure de l'adversité à laquelle a été le FAS à Cédric Nombé il y a rentré 4 mois est-ce que tu peux nous dire ce que tu en fasses ? l'adversité qu'il y a eu quand j'ai fait le FAS non non, l'adversité à laquelle Cédric Nombé a fait face ah ce sont de bons combattants bien sûr mais ça se voit que c'est pas mature leur niveau de MMA ça se voit que c'est pas aussi construit c'est pas aussi poli c'est pas une différence de niveau par rapport à du talent c'est une différence par rapport à juste le vécu et le travail qu'il y a eu en amont moi je sais que avec tout ce que j'ai eu pendant toutes ces années là c'est normal que ça n'ait rien à voir avec ces gars là enfin comment ils attaquent et où est-ce qu'ils ont voulu mettre Cédric en faisant face à lui enfin c'est... il y a de quoi le mettre à l'aise alors que moi je pourrais pas le mettre à l'aise quand je vais l'affronter et une deuxième aussi est-ce que tu penses qu'en battant justement Nombé il y a moyen de récupérer la hype colossale qu'il est en France et est-ce que c'est quelque chose qui te motive pour ce mois ? bah ça fait partie des choses qui vont se faire naturellement c'est toujours comme ça enfin quand quelqu'un gagne quelqu'un de connu forcément c'est comme ça que ça se passe donc c'est positif c'est bien tout le monde a envie de pouvoir vivre de son métier grâce aussi à l'aspect médiatique qu'il y a derrière la communication et pour les sponsors pour tout donc c'est sûr franchement ça fait partie de la récompense qu'il y aura derrière Merci Salut Jordan là aujourd'hui on te sent un peu plus offensif en tout cas est-ce que c'est parce que comme la majorité des combattants plus la semaine avance et juste avant la pesée du coup ils sentent qu'ils sont dedans et du coup leur mentalité change est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le fait d'avoir vu Cédric en face qu'il n'y a pas aucun déclic ? euh non enfin c'est vraiment comme n'importe quel autre combat il n'y a pas eu de déclic vraiment à part le fait que bien sûr c'est toujours comme ça quand on voit la personne en face enfin moi comme je disais c'est tous les mois d'entraînement dès que j'ai le nom en tout cas et de la personne que je vais affronter je me focalise pas trop sur les vidéos mais je m'imagine vraiment que c'est le meilleur combattant du monde et que c'est une personne au-dessus d'humaine même que ce soit même dans l'attitude ou même physiquement ou dans les capacités tout court et là après bien sûr ça fait redescendre un peu quand on voit la personne en face on est encore plus tranquille et en même temps il y a ce côté un peu plus l'adrénaline et l'envie d'être au combat qui forcément ça y a l'excitation mais c'est sûr que ça va pas être une excitation qui va me faire être précipité ou qui me change de ce que je fais d'habitude voilà Merci Juste la question Bonjour Jean-Jordan, on voit que tu es quelqu'un d'assez réservé parce que timide dans la vie de tous les jours quel effet ça fait de se retrouver sous les projecteurs ? Ben petit à petit j'ai pris l'habitude quand même malgré le fait que c'est sûr que j'ai pas autant d'aponés que Cédric ou quoi mais je suis quelqu'un qui est quand même dans la vie de tous les jours je suis pas quelqu'un de bruyant comme lui je suis un peu réservé et tout mais c'est pas non plus de la timidité qui va me faire être trop mal à l'aise je sais que j'ai toutes les raisons d'être là et j'essaie tellement que ça fait partie du métier et au fur et à mesure les médias ont toujours été petit à petit plus autour de moi enfin ça va, je suis à l'aise Merci Jordan, est-ce que tu penses qu'on oublie par rapport à ton passé le degré de violence que tu peux avoir ton côté pas faire du bruit etc. est-ce que tu sous-estimes ton passé ? ouais j'ai l'impression j'ai vraiment l'impression et... bah moi j'ai grandi aux Antilles j'ai toujours été passionné de combat mais pendant que j'étais passionné et que j'étais même pas encore inscrit enfin je faisais face à des agressions du harcèlement et des agressions vraiment physiques enfin me faire tabasser ou quoi parfois ça arrivait presque tous les jours surtout dans les premières écoles mais... bah du coup j'ai l'habitude avec ça l'injustice, avec les moqueries avec l'aspect combat enfin quand il me dit ouais t'inquiète pas je suis pas un kickboxer moi mon truc c'est la bagarre bon au final je pense pas qu'en nombre de bagarres il est juste un minimum enfin de quoi se rapprocher un petit peu franchement en terme d'expérience y'a rien du coup c'est pour ça que je suis à l'aise aussi dans la cage c'est pour ça que je suis à l'aise face à lui qu'il fait beaucoup de bruit et tout parce que c'est tellement rien à côté de tout ce que j'ai déjà eu que ça va... c'est ridicule en fait et du coup ça me touche pas c'est ta thérapie ? c'est l'enfant harcelé ? ma thérapie ? enfin c'est mon vécu tout court enfin c'est passé qu'au maître maintenant en gros c'est ta thérapie ? comme j'ai dit avant même d'avoir déjà vécu ça j'étais déjà passionné par ça ensuite forcément ça donne encore plus envie je sais pas en vrai même si j'avais pas été harcelé j'aurais mis la même envie peut-être pas la même rage à faire ce que je fais et du coup ça donne le petit plus qui peut-être j'aurais pas été aussi aussi fauve si j'avais pas eu ce vécu là je pense ça à sa mètre bien sûr voilà, dernière question est-ce que t'as... ton équipe et toi vous avez bien disséqué tous ces combats de kick, tous ces combats de kick et de MMA et qu'est-ce que tu penses ? qu'est-ce que vous pensez de sa conversion en MMA ? eux plus que moi moi j'ai regardé ce qu'il fallait que je vois moi je suis pas quelqu'un qui aime trop comme j'ai dit regarder les vidéos et dire je connais le gars euh... je préfère me dire que j'ai pas vu grand chose mais qu'il y a de quoi travailler avec les images qu'on m'a transmises les quelques images que j'ai vu analysées en amont que ce soit en kickboxing ou en MMA tous ces combats de MMA bien sûr je les ai vus quelques combats de kickboxing j'ai vu ce que je devais voir oui t'es le premier vrai 77 kg t'es le premier vrai welter qui va affronter en MMA ouais ben c'est le premier vrai et enfin je suis le premier vrai et lui c'est sûr que physiquement c'est comme on le dit souvent ben c'est pas un vrai welter mais peut-être que ça comme je disais ça a l'avantage il aura s'il a pas autant de poids à perdre peut-être aussi comme on dit à force de perdre du poids à répétition en plus il a souvent il était dans le dur pour ce qui est du poids peut-être il sera plus à l'aise comme ça s'il est plus à l'aise tant mieux moi je veux que je veux pas qu'il y ait d'excuses après ouais c'est parce qu'il était léger ouais c'est parce que ceci en vrai il sera à l'aise il avait l'air à l'aise l'autre jour il avait pas l'air d'être creusé mal tout donc voilà merci beaucoup merci beaucoup merci